On connaît depuis quelques minutes le nom du nouvel archevêque de Paris. Il remplace Mgr Opetit, qui avait été contraint de démissionner suite à des rumeurs de liaison. Le nouvel homme fort de l'église de France est Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Lille. Louise, allez avec nous. Bonjour Louise. Bonjour Romain, bonjour à tous. Qu'est-ce qu'on sait de lui ? Eh bien que Laurent Ulrich, contrairement à ses prédécesseurs à la tête du diocèse de Paris, s'inscrit dans un courant plutôt progressiste. L'archevêque lillois est réputé sensible à la cause des migrants et aux victimes de pédocriminalités dans l'église. Benoît de Sinetti le connaît bien, il est curé de la paroisse Saint-Eubert à Lille. L'archevêque de Lille, ça a été être évêque d'un diocèse qui est très marqué par le catholicisme social, par la place des plus pauvres, par les questions de justice économique, etc. C'est un homme qui est bon, qui est droit, qui est à l'écoute. Ce sont des atouts quand même tout à fait importants dans le climat dans lequel on est, aussi bien dans le climat politique que dans le climat religieux. d'avoir quelqu'un qui peut avoir ces qualités d'écoute, de présence, de bonté. C'est aussi un évêque très expérimenté. Il a exercé 20 ans à Chambéry puis à Lille. Il est donc assez âgé. Il aura 71 ans cette année, ce qui veut dire qu'il ne pourrait ne rester que 4 ans à Paris. La limite d'âge étant de 75 ans. Il avait déjà tenté de devenir archevêque de la capitale en 2017 sans succès. C'est un poste très convoité au cœur de toutes les décisions. C'est l'une des figures les plus représentatives de l'Église dans le monde. Louise Salé, merci beaucoup Louise. Donc voilà le nouvel archevêque de Paris, Mgr Laurent Ulrich.